Guy Philippe est-il un révolutionnaire ? A peine arrivé en Haïti, Guy Philippe annonce les couleurs. L'ancien sénateur, qui a fini de purger une peine de 6 ans aux Etats-Unis pour une affaire de blanchiment d'argent, a déclaré que le pays a besoin d'une révolution et qu'il est le leader du moment qui peut guider Haïti vers ce changement radical. Quel a été le parcours de Guy Philippe dans la politique et que peut nous dire son parcours sur cette révolution annoncée par celui dernier ? Guy Philippe est un homme politique haïtien, reconnu coupable aux Etats-Unis pour trafiquant de drogue. Philippe a purgé une peine dans une prison fédérale américaine du 21 juin 2017 au 30 novembre 2023. Il avait accédé au pouvoir en Haïti en tant que chef paramilitaire et avait participé au processus électoral pour devenir un leader politique. Il a dirigé l'insurrection paramilitaire de 2000 à 2004 qui a abouti au coup d'état haïtien de 2004 renversant le gouvernement élu d'Haïti et le président Jean-Bertrand Aristide. Philippe fut candidat à la présidentielle aux élections générales haïtiennes de 2006, obtenant près de 4% des voix. Le 21 juin 2017, le gouvernement fédéral américain l'a condamné à 9 ans de prison pour avoir accepté des pots de vin de la part de trafiquants de drogue. En 2023, Philippe a été rapatrié de la prison fédérale américaine vers Haïti. Dans ce vidéo, nous allons retourner en arrière pour jeter un coup d'œil sur la carrière de cet homme politique haïtien. Philippe est tené à Pestel, dans le département de la Grandance. Il a fait ses études primaires et secondaires à l'institution Saint-Louis de Gonzague. Human Rights Watch affirme qu'à la fin de son adolescence, il était chef d'un escadron de la mort lors de la rébellion contre Baby Doc Duvalier. Il dit que l'homme qu'il admire le plus est l'ancien dirigeant du Chili, le général Augusto Pinochet. Il a fait son éloge pour sa détermination à rendre le Chili prospère grâce à des réformes du marché économique. Selon Philippe, il est titulaire d'un diplôme en droit équatorien et a étudié la médecine au Mexique pendant un an. En 1992, il a reçu une bourse des forces armées haïtiennes, FADH, à l'Académie de police de l'Équateur Alberto Henriquez Gallo. À son retour en Haïti, les FADH avaient été démantelés. Il a donc été affecté à la force de police nouvellement créée. C'est pourquoi il n'a jamais fait officiellement partie de l'armée haïtienne. Philippe a accepté un poste de commandant dans la police nationale haïtienne, puis est devenu chef de la police de Delma de Porto-Prince de 1997 à 1999. Sous son règne, les observateurs internationaux ont ensuite appris que des dizaines de membres présumés de gangs avaient été sommairement exécutés, principalement par la police, sous le commandement de l'inspecteur Bertoni Basile, adjoint de Philippe. En 1999, il est nommé chef de la police du Cap Haïtien. Le 15 janvier 2000, Guy Philippe et son épouse accueillent une fille prénommée Aïcha. Suite à des accusations en octobre 2000 de participation à un complot de coup d'État et à sa destitution de son poste de chef de la police du Cap Haïtien, Philippe a fui vers la République Dominicaine. Quel rôle a joué Guy Philippe en tant que chef paramilitaire dans l'insurrection de 2000 à 2004 qui a conduit au coup d'État de 2004 ? Pendant son séjour, il a recruté d'anciens militaires et d'autres personnes formant une organisation paramilitaire qui aurait reçu une formation du gouvernement américain. Le gouvernement haïtien a accusé Philippe d'avoir organisé une attaque meurtrière contre l'académie de police en juillet 2001 et d'une tentative de coup d'État en décembre 2001. En juillet 2003, des témoins le situent, avec Voltaire Jean-Baptiste à la tête d'un escadron de la mort opérant dans l'est d'Haïti, de l'autre côté de la frontière dominicaine. En février 2004, il revient de la République Dominicaine avec son groupe paramilitaire pour se joindre au coup d'État haïtien de 2004 contre le président Jean-Bertrand Aristide. Cinq jours après être rentré en Haïti et avoir rejoint l'ancien chef de milice Louis Jodel Chamblin pour annoncer son soutien aux forces anti-gouvernementales, Philippe a reçu le commandement de l'armée rebelle. Le 2 mars 2004, Philippe et ses paramilitaires reprennent le contrôle de l'ancien quartier général de l'armée haïtienne en face du palais national. Philippe a déclaré à la presse internationale qu'il contrôlait désormais lui-même 90% des forces armées d'Haïti. Dans un discours à la radio haïtienne, Philippe a déclaré « Le pays est entre mes mains ». Il a convoqué 20 commandants de police pour le rencontrer la veille et les a avertis que s'ils ne se présentaient pas, il les arrêterait. Le même jour, Philippe a annoncé qu'il allait arrêter le premier ministre haïtien, Yvon Neptune, haut responsable du parti Lavalas d'Aristide. Comme l'a publié à l'époque certains médias internationaux, citant des sources en Haïti, la maison de Neptune a été incendiée et pillée, et il était poursuivi par des bandes armées. Des personnes proches de Neptune ont rapporté qu'il craignait pour sa vie. La radio locale a rapporté que Neptune était évacué de son bureau par hélicoptère, alors que Guy Philippe menait une foule en marche vers le bureau. Pendant ce temps, des rapports faisaient état de meurtre de type exécution sommaire sur le bord de mer haïtien. Début 2005, le groupe de guérilla de Philippe, le Front pour la reconstruction nationale, FRN, impliqué dans le coup d'État de 2004, a été officiellement transformé en parti politique reconnu. Le 11 juillet 2005, Guy Philippe annonce sa candidature à la présidence du parti FRN. Philippe a critiqué l'administration du gouvernement intérimaire, lui reprochant la lenteur du processus de mise en place de centres d'enregistrement dans tout le pays. Au début, il était considéré comme l'un des favoris pour les élections générales haïtiennes de 2006, mais il a ensuite pris du retard sur les principaux prétendants, simplement parce qu'il n'avait pas l'argent nécessaire pour mener une campagne. D'après nos recherches, les démêlés de Guy Philippe avec la justice américaine remontent jusqu'à 2007. Peu après l'aube du 16 juillet 2007, 5 hélicoptères, 2 avions et plus d'une douzaine d'agents antidrogue lourdement armés de la DEA et d'Haïti ont encerclé la maison de Philippe dans les collines au-dessus des Cailles, dans la péninsule reculée du sud d'Haïti, pour saisir des preuves de trafic de drogue. Philippe était soupçonné de lien avec le trafic de drogue en Haïti. Les partisans de Philippe ont déclaré que les allégations portées contre lui étaient politiquement motivées, soulignant qu'il avait récemment menacé d'identifier les puissants haïtiens qui avaient fourni un soutien financier au coup d'État de 2004. Néanmoins, Philippe a été inculpé aux États-Unis pour complot en vue d'importer de la cocaïne et de blanchiment d'argent. Suite à son inculpation, Philippe s'est isolé dans sa ville natale de Pestel, protégée par ses paramilitaires. En 2015, Philippe a débuté sa campagne pour le poste de sénateur au Parlement haïtien en tant que membre du Consortium National des Partis Politiques Haïtiens. Cependant, ses unités paramilitaires ont poursuivi une guérilla pour intimider et renverser le président provisoire, Josslerme Privert. Lors des élections finales, Philippe a remporté le siège du département de la Grandance en tant que sénateur et devait prêter serment le 9 janvier. Dans l'après-midi du 5 janvier 2017, Guy Philippe a été arrêté pour ses accusations alors qu'il quittait une émission de radio populaire. Il a été extradé vers les États-Unis le jour même de son arrestation. Son arrestation n'a pas été sans controverse car le sénateur, fraîchement élu, n'avait pas encore bénéficié de l'immunité contre les poursuites judiciaires ou l'arrestation prévue par la loi haïtienne pour protéger les législateurs en exercice. Et des questions se posaient également sur la légalité de l'extradition. Le 21 juin 2017, Philippe a été condamné à 9 ans de prison par le gouvernement fédéral des États-Unis pour avoir accepté des pots de vin de la part de trafiquants de drogue. Guy Philippe, ancien commandant de la police haïtienne, homme politique et rebelle qui a organisé un coup d'État contre le président de son pays en 2004, s'est retrouvé enfermé aux États-Unis, loin de ses ambitions politiques. Après avoir purgé une peine de 6 ans dans une prison fédérale américaine pour blanchiment d'argent, l'ancien commandant de la police haïtienne, homme politique et rebelle, a été expulsé vers Haïti. Une fois rentré en Haïti, comment Guy Philippe s'est-il réengagé dans ses activités politiques et comment s'est-il positionné en tant que leader face au défi d'Haïti ? Le retour de M. Philippe, 55 ans, a alimenté les craintes qu'il n'aggrave les troubles dans ce pays des Caraïbes, déjà dans un État fragile en raison de l'instabilité politique et d'une augmentation des meurtres commis par des gangs lourdement armés. Il n'était pas clair dans l'immédiat quels étaient les plans des autorités pour gérer la présence potentiellement perturbatrice de M. Philippe en Haïti. A son arrivée à l'aéroport de Port-au-Prince, où les médias locaux ont rapporté que certains de ses partisans étaient en train de se rassembler, M. Philippe a été emmené par les autorités haïtiennes au siège de la police judiciaire, chargée d'enquêter sur les crimes. M. Gentil a déclaré que lui et un collègue avaient brièvement vu M. Philippe à la garde jeudi. Il a dit « Ne pas savoir pourquoi M. Philippe était resté en garde à vue jeudi après-midi. » Guy Philippe est un citoyen haïtien, a déclaré M. Gentil lors d'un entretien téléphonique. Et après sa punition, il est de retour dans son pays. Je suppose que quiconque, après avoir passé du temps en prison, souhaite rentrer chez lui. Il attend de rentrer chez lui et de voir sa famille. Un porte-parole de la police n'a pas répondu aux demandes de commentaires. En quelque sorte, un héros populiste, en particulier dans sa région natale du Sud-Ouest, M. Philippe a été poursuivi par des accusations de violation des droits de l'homme, notamment d'exécution extrajudiciaire, alors qu'il était haut responsable de la police. Depuis son retour, Guy Philippe s'est relancé automatiquement dans ses activités politiques, en tenant des meetings politiques et demandant le départ de l'actuel premier ministre haïtien, Ariel Henry. Annonçant encore une fois sa révolution, Guy Philippe se présente comme le leader détenant les solutions pour le problème haïtien. Il fustige à chaque sortie le premier ministre Ariel Henry, qui représente selon lui le symbole de l'échec de toute la classe politique qui ne l'a pas, non seulement trahi, mais a aussi trahi la nation. Quant à la venue prochaine d'un contingent militaire kenyan pour aider la police nationale à résoudre le problème aigu de la violence, Guy Philippe critique ouvertement le plan de l'international qui vise à affaiblir encore Haïti, en le rendant encore plus incapable à répondre à ses besoins régaliens, notamment en matière de sécurité. Avec l'échéance du 7 février 2024, l'incapacité des acteurs politiques à trouver un accord politique pour débloquer la situation, la violence généralisée des gangs et la fuite massive de cerveaux parmi les jeunes et les professionnels, le décor est planté pour une autre catastrophe politique dans le pays. Et certains voient en Guy Philippe l'homme par qui viendra le malheur ou le bonheur. Sous-titrage Société Radio-Canada